Aujourd'hui, dans le cadre de la fête patronale, nous avons voulu, au niveau de la décoration intérieure, expulser les œuvres des artistes locaux qui ont quelquefois des difficultés à avoir une visibilité. Alors, le maire Éric Jaton a accepté que ces artistes exposent leurs œuvres à l'intérieur de l'hôtel de ville pour les aider. C'est un geste de solidarité, un geste d'amour que le maire a fait à leur rencontre. Et aujourd'hui, nous attendons que les citoyens déshabillent, mais d'ailleurs, viennent effectivement voir la beauté de ces œuvres pour donner un coup de main, un coup de pouce à ces artistes-là pour acheter leurs œuvres. Parce que je vous garantis que le déplacement, vous ne regretterez pas. Si je dis l'art du regard, c'est parce qu'on me connaît beaucoup plus sur ce patronyme, ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux. Et mon travail est spécifique. On dit que je suis un photographe. On dit que je suis un auteur-photographe. Mais moi, je ne suis qu'un iphonographe. Je dis iphonographe parce que toutes les photos que je fais, elles sont prises avec l'iPhone et je les post-traite sur l'iPhone. J'adore raconter des histoires lorsque j'expose, comme celles qui sont derrière moi, sur les lieux mémoriels. Et la première que j'ai faite, c'était sur le carnaval. Mais j'adore raconter ce qui se passe dans notre île. Donc Caritasius dit ose. Ose pour se dévoiler, être soi-même et montrer qui on est. Donc je suis vraiment une artiste intuitive. Ma première exposition s'appelait Impulse parce qu'en fait, je m'assieds devant une toile. Et ce qui va en sortir, c'est l'émotion du moment, ce qui me passe par la tête. Les couleurs aussi ne sont pas prédéterminées à l'avance. Et c'est vraiment de la peinture abstraite puisque je suis de formation juridique, donc avocate. Et donc je ne sais pas dessiner. Et même j'avais de très mauvaises notes en dessin dans les plus petites classes. Et cela reflète en fait qui je suis à un moment donné. Je travaille le carton recyclé depuis plus de 20 ans. Donc je réalise des oeuvres souvent sur le thème de la Guadeloupe. Vous avez ici un cas que j'ai réalisé qui fait à peu près 200 heures de travail. Il a fallu beaucoup de cartons différents, beaucoup de matières toujours en carton, mais différentes pour le réaliser. C'est une de mes plus belles oeuvres. J'espère qu'elle aura la visibilité qu'il faut. Et puis il y a la carte de Guadeloupe de l'autre côté. Il y a le cas qui sont mes passions. Je travaille aussi l'ameublement. En fait, tout est possible avec le carton. Je me suis arrêtée à cette matière depuis longtemps, parce que tout est possible. Il faut savoir que si vous avez besoin de quelque chose et que vous n'avez pas les moyens de le faire, en produits recyclés aujourd'hui, on peut tout fabriquer. On a présenté Peggy Ivo, qui fait de l'art avec du carton recyclé. Karine Tassius, qui est une artiste peintre. Et Maurice Alain Lima, qui est un photographe et qui se dit Iphonographe. Voilà. Donc le but est de vraiment donner de la visibilité à nos artistes, jeunes ou moins jeunes, afin de leur offrir un circuit, un parcours de visibilité dans toutes les communes de Guadeloupe. C'est vraiment le but.